Aujourd'hui nous sommes au parc floral de paris et nous allons faire une petite vidéo technique sur un peintumberg, un des plus vieux arbres du pavillon des bonsailles pavillon 16 du parc floral celui là ce magnifique peintumberg et c'est jean-jacques responsable du pavillon des bonsailles du parc floral qui va nous expliquer comment désaiguiller ce peintumberg salut jean-jacques bonjour aujourd'hui donc on est au parc floral dont tu es responsable du pavillon des bonsailles et on va faire un désaiguillage sur un peintumberg celui là qui se fait ça s'effectue à cette période donc et il faut supprimer en fin de compte les aiguilles qui ont deux trois ans et ne le garder que les dernières ce qui favorise également quand on a une grande branche sans ramifications ça force la plante à ce qu'on appelle vulgarement repiquer refaire des jeunes pouces sur le tronc vous voyez on voit des bourgeons latents oui c'est ce qu'on appelle les bourgeons normands rebourgeonnage en arrière oui c'est ça ouais rebourgeonnage en arrière donc on prend voilà la planque et on a deux façons deux méthodes de vous ont fait à la main on retire du chez les aiguilles voilà comme ça c'est tout simple faut pas en prendre trop à la fois sinon on risque d'arracher des cordes ce qui risque de venir avec et vous avez une autre car une autre méthode et moi traditionnelle qui sous ciseaux qui est plus rapide par contre plus rapide où l'on coupe les aiguilles mais l'inconvénient c'est que les la base des aiguilles reste donc sur la branche et elles vont venir d'elle-même et tomber d'elle-même d'ici quelques semaines donc on fait voilà on fait à la main et on le garde que les dernières aiguilles les jeunes de cet état final ça donne ça voilà tout à fait je pense qu'on voit bien ouais ok et là est ce que cette opération ça permet aussi de réduire un petit peu la taille des aiguilles sachant que sur les thumes berg ils ont des très grandes aiguilles et donc la deuxième méthode c'est en tout six ans mais on coupe pareil alors là par exemple vous faire attention parce que vous avez une jeune pousse qu'il a donc l'inconvénient comme je disais c'est qu'on voit le reste des aiguilles qui va ouais tu vois je n'irai tomber voilà ça c'est une deuxième méthode donc cette petite cette jeune pousse là tu la laisse tranquille tout à fait tout à fait voilà ok résultat voilà j'ai le cas final c'est vrai que quand on compare avec une que t'as pas que tu as pas voilà la différence entre les jeunes aiguilles sont là et qui sont également là et les vieilles qui ont deux trois ans qu'on voit d'ailleurs au niveau de la couleur la couleur la taille et la taille et surtout la couleur et cette opération est ce que tu l'as fait tous les ans ou est ce que tu et pour le pour pour l'arbre en lui-même pour le ça sa santé est ce que tu conseilles de deux d'accord donc il ya c'est pas c'est pas une opération brutale qu'il n'aurait nécessiter un peu de repos donc tu fais plutôt une jeune pousse qui a été aiguillé et qu'il n'a pas été ouais ouais c'est là c'est flagrant et donc oui ça alors puisque c'est une opération qui pose pas de problème en termes de ça n'altère pas le la puissance de la plante est ce que tu le si tu ne le fais pas c'est parce que esthétiquement l'arbre est bien donc tu peux sauter une année c'est ça ouais ouais donc si si tu vois qu'une année tu as vraiment des très grandes aiguilles et que la forme elle commence un peu à disparaître voilà ah oui il a bourgeonné beaucoup et le côté tout à l'heure le le fait de faire ça le provoque à la branche à la branche de refaire des idées de bourgeonner bureau bourgeonner en dessous et ça on fait ça sur tout l'arbre ça prend pas mal de temps surtout sur un spécimen comme celui-là et alors sur le pain sur le pain thumberg en en particulier comme il a des grandes aiguilles est ce que tu arrives quand même à faire une réduction d'aiguilles aussi importante que sur les pantafilas c'est très long parce que bon déjà pantafilas a d'emblée les aiguilles beaucoup plus courtes oui de base et puis plus nombreuses aussi non non plus nombreuses il y en a cinq et donc ça veut dire que sur le thumberg on peut quand même réduire les aiguilles mais oui c'est ça ouais pas mal d'années puis on n'aura jamais d'aider vraiment toute petite petite aiguille mais après c'est un autre c'est une esthétique pour ça que l'on va éviter de prendre des pains qu'on trouve en pépinière comme un peu les pains les pains noirs d'autriche qui font des aiguilles encore sont deux fois plus grande que ça oui c'est encore qu'on va éviter quoi parce que c'est comme si on prenait un peu du catal pas pour faire un bonzaï oui ça n'a pas trop de sens esthétiquement en parlant c'est pas le top oui c'est la même raison pour laquelle on privilégie l'érable le palmatome aussi qu'il ya des petites feuilles de basse rifi d'hommes qui ont des petites feuilles naturellement alors qu'un érable commun bien français a des feuilles beaucoup trop grand et qui se réduisent mal en qui se réduisent mal ou même si même si je trouve moi perso j'ai vu des des érables vraiment commun tu sais des érables de montpellier qui sont qui sont pas mal quand même c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc qu'on aime et en rapidité c'est bien sûr que le fer au ciseau c'est beaucoup plus rapide qu'à la main ouais mais on voit quand même des les traces ce qu'il faut faire attention c'est de pas aller trop vite pour couper une jeune pousse par exemple qu'on voit pas 1 et là dans le centre vous avez je sais pas si on le voit bien mais c'est oui on le voit là vous avez donc le futur la future jeune pousse qui va arriver au printemps en avril mai qui sera donc pincé à cette époque c'est pas les ans à la même époque c'est en fonction du temps bien sûr monsieur et quand le bourgeon atteint à peu près deux centimètres et demi trois centimètres pour le d'une bergis je parle qui a tendance à faire des gros cônes on appelle ça un cône on en supprime les deux tiers qu'il ne se fait que à la main on le pince entre les les doigts on lui donne une légère tournée qui mouvement de rotation de rotation et ça casse tout seul mais surtout jamais au ciseau parce que vous coupez les futures aiguilles qui ne se voit pas encore mais si on le coupe et au bout de quelqu'un quelque temps ça risque de faire exactement ça ce sont des aiguilles qui ont été coupées aux ciseaux et on voit la pointe qui dessèche esthétiquement parlant c'est pas beau du tout et c'est clair et ça donc ça se fait au printemps et pas avant ça se fait en plusieurs étapes parce que vous avez des pousses où il n'y a qu'un seul bourgeon mais très généralement vous avez plusieurs branche on donc toujours un qui prend l'ascendant l'ascendant et les autres qui viennent après donc le but du jeu ça va être de sélectionner aux sélections s'il y en a trop on regarde deux ou trois maxi et par exemple s'il ya cinq bourgeons on supprime 2 et on taille une première fois le plus grand et 8 dix jours après les autres qui se sont développés mais ça c'est en été mais ça c'est pas du tout maintenant et alors donc par exemple sur cet arbre là précisément pour là le pincement et le des aiguillages comment tu fais techniquement pour tout pour pouvoir tu vois te faire le haut la canopée etc tu le descends tu as un truc on est bien outillé on a là au parc floral quand vous faites chariot élévateur un chariot élévateur qui se fait à hauteur voulu on prend la plante et on le met en redescendre pour être à hauteur des de taille là c'est beaucoup trop là je peux pas monter sur un escabeau ouais mais alors donc tu fais de vue humaine ouais c'est ça et donc tu fais pas à l'escabeau tu privilégie plutôt le le trans le transparent sur une table voilà donc il faut le descendre il faut les sens et pas trop de solution et c'est vrai que celui là en plus je crois que c'est une des pièces les plus de du pavillon c'est une des plus anciennes avec le génévrier ouais c'est ça 1896 il est daté de 1896 et c'est clair qu'il est vraiment magnifique et donc la période vraiment c'est en ce moment la période hivernale vraiment qui est la plus favorable tu peux faire tu peux faire ça sur d'autres saisons où c'est pas conseillé vite c'est surtout l'hiver la taille comme ça et c'est l'hiver et j'étais à la sève qui a redescendu donc tu as plus de coulée de 16 ça se sent déjà j'ai même pas les lois qui colle il fait ça au printemps laisse tomber toi était plein de résine ou la ciseaux est engluée est allé mangué non c'est pas non c'est pas là non il faut pas faire son printemps dans son père d'hiver donc là il ya une toute petite partie de fait c'est ça vu la taille je me reculé pour qu'on voit un peu oui la taille du bestiaux là oui forcément il est il est un peu balèze comme celle si le volume de branches et d'aiguilles il y en a peut-être pas une journée entière mais une bonne après mal est trop vite non plus trop se presser c'est pas faut faire ça bien oui on prend son temps c'est quand même un arbre vénérable c'est pas c'est pas une plante dix francs ouais et puis comme tu l'aise avec les ciseaux c'est un peu c'est un peu risqué parce que très facilement on peut tu peux déraper on peut déraper ouais voilà donc il faut prendre son temps voilà on va prendre trop d'un coup c'est pas la peine pour ça que et donc oui sur sur cet arbre là précisément puisque en plus c'est le seul thumber que vous avez ici là donc effectivement tu prends une bonne après-midi complète pour le désaiguiller quoi et ben écoute si les gens qui voient cette vidéo veulent venir te poser des questions sur les peintures berg ou autre chose t'es dispo au parc floral au pavillon des bonsaïs pavillon 16 la semaine bien sûr et ben écoute merci beaucoup jean-jacques et à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre une autre arbre peut-être la marche ciao et bon courage pour la suite parce que tu en as pour l'après me l'un oui et Sous-titrage ST' 501